Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nico63 Première petite vidéo, enfin deuxième avec la présentation de l'atelier Mais première petite vidéo un petit peu plus tournée sur la mécanique, sur la moto Dans cet atelier il manque encore le petit logo qui va arriver d'ici peu derrière Donc aujourd'hui on va parler de la Transalpe Je vais aujourd'hui entièrement enlever les carénages Donc que ce soit avant, que ce soit la selle à l'arrière qui est cuite Enfin voilà, je vais bien évidemment garder ces carénages Même s'ils sont plutôt bien abîmés, cassés à plusieurs endroits Mais ça c'est pas grave Alors cette moto, je veux la transformer mais en suivant un cahier des charges C'est à dire, je voudrais éviter un maximum de toucher au châssis de la moto Parce que je voudrais garder ces qualités un petit peu off-road Allez c'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu Donc voilà, le réservoir Alors il est, voilà, c'est un réservoir d'occasion Ça m'a coûté 60 euros avec les frais de port, 70 euros Ça peut paraître beaucoup vu le tas, mais c'est quand même très difficile de trouver des réservoirs 500VT C'est pas évident du tout Alors ouais, on sent bien qu'il a été repeint Enfin voilà, c'est un petit peu bizarre C'est pas grave parce qu'on va le décaper entièrement Par contre voilà, ce qui est super bien Alors on verra peut-être pas bien Mais on peut voir si l'intérieur un petit peu Regardez, il n'y a pas un pet de rouille Rien du tout Il manque le bouchon Mais ça c'est pas grave du tout Parce qu'on peut arriver à rebricoler Sachant que regardez ici, on a les petites attaches qui sont filetées Donc je suis sûr qu'on va arriver à faire quelque chose Et ce réservoir, il est plutôt intéressant Surtout pour en fait le passage, regardez, du tunnel qu'il y a dessous Donc le tunnel, c'est ça Qui va pouvoir me permettre de passer le double verso, j'espère Et donc comme on peut voir ici Là qui est la sortie pour fixer le robinet d'essence Je n'avais pas effectivement le robinet Parce que quand on achète ces réservoirs sur les casse-motos Tout est vendu séparément Et il n'y a pas de bouchon, pas de robinet sur tous les réservoirs Alors des fois on peut les retrouver dans la casse Moi il n'y en avait pas Donc j'ai réussi à trouver un robinet de réservoir De 500 VT Mais celui du réservoir custom Donc il fait un peu plus bobber Mais c'est le même filetage ici Et on est en M18 Tac, voilà, on voit Le bel écrou ici Donc on va avoir notre robinet Qui va venir se fixer en lieu et place Et il n'y aura plus qu'à visser Ensuite pour le reste des pièces Que j'ai reçu tout de suite Un feu Donc avec le feu je n'avais pas le choix J'avais eu ces pattes là Donc ça ressemble à celle un petit peu au bandit Mais elles ont l'air plus épaisse Donc on va voir ce que ça donne au montage C'est basique Sinon j'en achèterai d'autres Et donc j'ai commandé un autre phare avant Vous allez voir ça vous rappelait un petit peu L'avant du bandit On a cette même grille Voilà Sauf que cette fois je n'ai pas pris un feu fumé jaune J'avoue on voit rien C'était bien pour le style Mais surtout j'avais une ampoule Normal dedans Et à filaments Et dès que je prenais vraiment des fois Des bosses un petit peu plus violents L'ampoule pétait à chaque fois Donc là je suis parti pour un éclairage Un petit peu plus optimisé Où on est sur du full LED En blanc Donc j'espère que ça sera un petit peu plus solide Avec la petite grille qui va venir Par dessus Je pense que Ça peut être très sympa Ensuite ici J'ai trouvé Pareil un petit compteur Qui regroupe pas mal de choses Et là je pense qu'on va se prendre Un petit peu la tête pour le monter Et bon normalement Mon premier métier C'était électro-technicien Donc j'espère que ça va me servir Donc là voilà Sur un petit compteur Plutôt sympa Où il y a du coup Pas mal d'informations Dessus Parce qu'au final Sur la Transac Il y a quand même pas mal de choses Donc voilà Pour la petite présentation Des pièces que j'ai acheté Là tout de suite Aujourd'hui On va essayer De démonter le plus possible De carénage Allez C'est parti A tout de suite Alors je vous cache pas que du coup Là où je vous ai laissé Juste avant Et maintenant Il s'est passé plusieurs jours Surtout quand on voit la moto derrière J'ai J'ai beaucoup de choses Que je fais en même temps Et d'ailleurs Et d'ailleurs vous pouvez voir Que j'ai reçu Le petit logo Qu'il y a derrière Qui est plutôt sympa Donc j'ai commencé A démonter la moto Etc Après je suis tombé En panne de batterie Avec l'appareil Donc on va regarder ça Tout de suite Un petit peu plus en détail Donc on a donc posé Le réservoir de la 500VT Voilà Sur la moto Il est donc Complètement On a complètement Enlevé la peinture Et en fait Il y avait une Énorme couche De mastic Et du coup Quand j'ai tout enlevé On a pu voir Qu'il y a des bosses Qui sont apparus À certains endroits Il y en a un petit peu partout Voilà Ici Donc moi Bon ça me gêne pas Je pense même Peut-être que je vais Le laisser à nu Et reproduire Les montagnes Ici Qu'il y a sur Le logo en fait De la Honda Transalp Donc ça Je vais voir encore Le bouchon Là c'est juste Un bouchon Que j'ai posé Que j'avais comme ça En attendant Donc là Pareil Je vais le faire Parce que j'ai trouvé Le bouchon D'origine De ce réservoir Et pareil Le petit robinet Que j'ai pas le choix En fait De monter Voilà D'origine Au réservoir Mais non A origine De la moto Donc voilà Le petit robinet Que j'avais aussi trouvé Qui s'est monté Super bien Et on a pas le choix Parce que ça passe Vraiment Très à ras En fait Du cadre Donc ça passe Vraiment à fleur Donc l'autre robinet A dépression Et bien On pouvait pas L'utiliser Dans tous les cas Ça passait pas Donc comme beaucoup De modifs Sur la Transalpe En fait J'ai supprimé La dépression Ici Pour une simple vis Voilà Qui va derrière Et de façon Côté De l'autre côté On peut voir En fait Qu'on a la deuxième Dépression Et qui est aussi En fait Bouchée Voilà Simplement Avec une vis Voilà Ça ça pose Aucun problème Donc voilà Pour l'adaptation Du réservoir Alors on peut voir Ce que ça donne Un petit peu Voilà Sur derrière J'ai pas encore Enlevé Le protège Mains à droite Donc pour le mettre A nu comme ça Le petit décapant Ne marche pas Parce qu'il y avait Du mastic Partout sur le réservoir Ce qui fait Que j'ai dû En fait Utiliser Ce genre de disque Alors pas celui-là Parce que ça s'arrête Énormément C'est un disque En fait Ah voilà C'est espèce de disque Éponge Qui est abrasif Pour enlever En fait la peinture Sans trop trop rayer Et faire des traces Sur le réservoir derrière Il y en a toujours Un petit peu Bon moi ça me gêne pas Et on peut toujours Arriver à rattraper encore Ensuite Au niveau Donc du cadre On peut voir Que normalement Le réservoir Je l'ai remonté Légèrement Voilà Sur l'arrière Pour qu'en fait On arrive à avoir Une ligne Voilà Avec la moto Que le réservoir Soit pas trop bas Et que la selle Bon pas trop derrière Parce que c'est ce qui est Super moche Sur ces motos Moi je voulais quand même Garder toute cette partie là Au milieu Pour pouvoir conserver Tout ce système De boîte R Etc Pas m'embêter Avec des cornets A refaire A refaire un réglage Avec les gicleurs Enfin bref Je voulais pas Je voulais la laisser La plus fiable possible Niveau motorisation Ce qui fait que j'ai coupé Juste un tout petit bout Du cadre ici Ce qui m'a permis De garder quand même Tout ça A l'intérieur De pouvoir ensuite Garder à l'intérieur Tout ce qui est Les protections De voilà De hop On peut voir plastique De passage de roue Puisque je veux continuer A aller en off-road Et la protéger Donc au final Donc au final Ça préserve quand même Une partie du cadre Et en fait moi Je viens juste Hop Je vais me reculer un peu Ici Voilà Faire le petit triangle Là Ressouder une petite boucle Hop Où vient venir Se placer Ma selle Tac Voilà Pour redonner La ligne Et donc là La selle n'est pas fixée Et donc cette fois-ci Ce n'est pas moi Qui fais la boucle Je l'ai acheté toute faite Et j'avais pas le choix Il n'y avait que les boucles Avec une LED dedans Donc ça ne m'a pas posé de problème Là la selle est un peu de travers Donc voilà Il y aura aussi Une petite LED À l'arrière Sur celle-là Sachant qu'ici Il va venir après Un gros garde-boue Type cross Dessous Qui va encore rallonger la moto Pareil Petite selle du coup Donc elles sont faites Main Mais achetées sur le même site Donc on peut Donner les tailles De la selle Et les avoir sur mesure Hop On peut voir dessous Il n'y a encore aucune fixation Dessous de selle Voilà Et le dessous Voilà La boucle du cadre Tac Donc moi J'ai eu cette boucle Voilà J'ai eu tout ça Tac Et à partir de Par là Voilà J'ai reconstruit Le cadre Et je suis venu me reprendre Pour passer dessous Et aller Me reprendre sur le cadre d'origine Alors après Je me suis acheté Un petit compteur sympa Comme la notice d'ailleurs Qui est plutôt sympa Et pas facile à déchiffrer Je ne suis pas hyper fort En anglais Et en plus C'est un peu le bazar Mais on a réussi Avec un copain Et puis internet Et ton ami Alors sur ce compteur là Il y a quand même Pas mal de fonctions Donc voilà Quand il s'allume Donc Ici On va avoir Donc tout ce qui est Donc les distances Kilomètres En kilomètres On peut le changer Et le mettre en mice Là donc Les kilomètres heure Et ici On va avoir Notre passage Notre rapport de vitesse Engagé Donc nous on n'a pas de capteur Pour ça Après ici On va avoir Donc notre consommation D'essence Donc là On a les petits voyants On retrouve le neutre Donc si je passe une vitesse Tac Hop Il disparaît Si je la remets Il réapparaît Après on va avoir Les clignotants Donc là Les clignotants De vite Puisqu'il me manque Ceux à l'arrière Le circuit n'est pas complet Ensuite Ensuite on va avoir Nos feux Tac Et puis notre voyant Hop Voilà Appel de phare dessus Donc là Ça fait une lumière Un peu bizarre Parce qu'il y a le film De protection par dessus Enfin voilà Du coup Après Il va y avoir Pas mal d'autres options Comme Donc l'indicateur De vitesse engagée Qui moi je ne l'ai pas Et du coup En fait J'ai vu Sur D'autres petites vidéos Qui mettaient D'autres D'autres choses dessus Comme nous Sur les Transalpes On a l'indicateur De la béquille Quand elle est mise Ce qui fait que moi En fait Sur la 6ème vitesse Hop J'ai mis Le capteur De la béquille Comme ça Quand j'ai le chiffre 6 Moi je sais que J'ai ma béquille Qui est mise Voilà Hop Je l'enlève Il disparaît Donc voilà Pour la vidéo De ce que j'ai fait Ce que j'ai avancé Voilà Ça vous montre Un petit peu Le résultat J'ai énormément aussi Du coup C'est vrai que je ne l'ai pas dit Galérer Pour le réservoir Parce que J'ai dû ouvrir Un petit peu plus Le tunnel Et puis Ici on a le problème Avec les radiateurs J'ai cherché Plein de solutions Inverser Le droite Le gauche Enfin Finalement J'ai fini par Marteler avec Un petit Mayankotchu L'intérieur Pour lui donner La forme Finalement Ça passe pas trop mal Et ça m'a permis De libérer Un petit peu de place Voilà Je vais essayer De filmer Un petit peu plus Quand ça sera intéressant Sur la prochaine étape Sachant que Là je vais recevoir J'ai déjà d'ailleurs Reçu mon phare avant A LED Et je vais recevoir Bientôt Les garbous Les quinotants Garbous avant Garbous arrière Qu'est-ce que Et surtout Le guidon type Scrambler Mais en alu Qui en cas de chute Du coup Il se tord Et ne casse pas Si mes vidéos vous plaisent N'hésitez pas A lâcher un petit pouce Et des commentaires Surtout quand Je suis sur des projets Comme ça Je m'intéresse beaucoup Aux commentaires Donc n'hésitez pas A vous abonner En bas à droite A la prochaine Bye bye